bonsoir youtube j'espère que vous allez bien je vous j'espère que vous avez passé une bonne semaine j'espère que vous avez et que vous avez été sage ce soir je vous propose un un cauchemar en cuisine le mas de peignet à peignet qui a été diffusé du coup le mercredi 3 décembre 2014 pour la première fois et nous sommes le 7 octobre 2023 donc je ne sais absolument pas quand est ce que l'épisode va sortir je me j'essaye de tout mettre en place avec la monétisation je sais que vous avez attendu les épisodes pendant longtemps j'en suis désolé mais je fais voilà j'ai des quelques petits soucis avec avec les claims des chansons sur les épisodes alors je vous propose cet épisode sachant que c'est un épisode qui est quand même connu que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu mais pour la petite histoire j'ai habité le village juste à côté de peignet et je passais devant ce restaurant tous les jours sans même savoir que c'était un restaurant tous les jours pour aller au lycée je passais devant voilà donc c'est un peu particulier pour moi de de faire ce cet épisode même si je connais j'ai jamais connaît rencontrer les propriétaires j'aime enfin voilà je connais personne mais mais il ya juste la serveuse qui me dit quelque chose mais je suis même pas sûr au final ça soit vraiment peut-être elle a une grande soeur que je connais que j'ai déjà croisé je sais pas mais sinon voilà allez on est parti à 1000 km ouais ouais c'est loin 1000 km ma sainte victoire est trop belle voilà c'est passé de mon car est passé là tout le temps tout le temps ça devrait pas être très loin oh il ya 15 km une partie à des âges n'a pas le resto et mais ça commence bien non un peu à côté non je m'appelle kathy j'ai 42 ans et je suis ici en tant que patronne restauratrice et serveuse je suis associé donc avec mon mari qui s'appelle patrick et que j'appelle pas tout ça fait 17 ans qu'on est ensemble et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble je vais me mettre je vais ranger un peu la plongée et tapenade ou guacamole à midi guacamole guacamole en 2002 on avait un restaurant ce qui on y est resté c'est un restaurant qui marchait très très bien donc on faisait 200 250 couverts le midi une centaine le soir et là on a pris la décision en fait de partir de la région pour s'installer ici et tourner une page c'était vraiment notre rêve d'avoir une vie de famille tous enfants je vais faire un peu du travail et après je vais te voir on te préparer à manger d'accord tu regrettes avec manie je descends on se voit tout à l'heure allez tu veux descendre maman elle est en bas à tout à l'heure ça fait quatre ans qu'on est là mais à ce jour on est dans une situation financière qui est très difficile le plus important c'est le manque de clientèle donc de chiffre d'affaires pour pouvoir payer tout ce qu'on doit à tout le monde ok ok on n'arrive pas à tirer les gens alors est ce que c'est une question de prix est ce que c'est une question de qualité est ce que c'est une question de quantité est ce que c'est une question d'accueil de cadre on sait plus quoi kathy je sens que ces derniers temps elle est elle est triste elle est un peu rongée par la situation elle a pas de solution à ce qui se passe ici quand elle rentre dans la salle et qu'elle voit qu'un vendredi soir je fais quatre couverts ben ça la désespère et moi aussi ouais surtout quatre couverts c'est vraiment pas énorme je vais faire un peu de plonge non ça m'occuper de m'énerver là aujourd'hui je me sens je me sens pas bien parce que ici comment je suis fatiguée ah oui moralement mais pas la peine d'y penser on voulait tourner une page de la montagne on voulait une vallée c'est une nouvelle vie avec un avec les enfants aujourd'hui j'ai besoin de la vienne on n'arrive plus à trouver une solution on a vraiment besoin de lui on a besoin de de son aide tout simplement quelque chose à faire dans ce restaurant allez on va faire le chemin inverse deuxième passage soyons vigilants la finesse c'est ma sainte victoire avec la barre du sang le juste et devant c'était là d'accord ok c'est juste derrière en fait bon je vais refaire demi tour en point il n'y pas aider à faire venir les clients donc c'est juste avant voilà je crois que c'est là par contre c'est très drôle il n'y a pas de cartes n'est pas de menu il n'y a rien juste un panneau posé là avec parquet accès terrasse ombragé et j'ai pas du tout visibilité sur la carte du restaurant donc c'est très très bizarre je sais pas à quoi ça me fait penser à bord des restants à faire qui sont censés être du métier c'est vrai que c'est bizarre bonjour bonjour messieurs moi c'est laura c'est laura d'accord très bien ravie de vous rencontrer voilà le resto c'est le restaurant ça oui c'est un peu vide oui tout le monde est dehors les gens sont dehors les gens sont dehors d'accord mais oui effectivement il ya c'est assez calme ouais ça c'est le moins qu'on puisse dire je crois que ce déjeuner ça va être la traversée du désert il ya quelques personnes sur l'extérieur en terrasse un pont ombragé ça c'est plutôt sympa mais la salle elle est vraiment il n'y a pas d'âme n'y a pas de personnalité on ne sait pas dans quel endroit on est exactement on est en plein coeur de la provence et pourtant ça ne respire pas la provence vous voulez manger à l'extérieur j'ai mangé là oui allez-y je veux bien m'imprégner de l'ambiance de la salle d'accord alors je vous laisse vous installer merci bonjour bonjour ça ça va être kathy je pense quand philippe est arrivé aujourd'hui le truc c'est que ça a été un choc et est très impressionné d'avoir ce philippe ce chef dans mon restaurant salut claude jour bienvenue à toi sur le live j'ai chanté ça va très bien d'attendez du monde ou pas manger tout seul je vais être seul j'espère qu'il y aura un petit peu de monde autour de moi voilà sur la terre oui tu arrives bon deuxième pour ça qu'un air mais quand même une petite formule ce sont des formules entrée plat plat dessert entrée plat dessert à 14 heures entrée plat plat dessert entrée pédé ça à 14 euros ce que je dois faire c'est en fait je regarde là pour choisir les entrées oui ça et après je retourne pour choisir mon plat c'est ça oui donc là j'ai la bavette sauce au poids j'ai le tartare la tarte saumon et pinard c'est ça non c'est pas celle-là de cartes laura s'est trompé non c'est pas ça aujourd'hui c'est pas ça du tout bon ben ça commence bien pas de bol c'était celui d'hier tout avait été changé il ya eu un oubli c'était sur sa table et là ça m'a mis super mal à l'aise c'était forcément c'était horrible c'est tout ça attend toujours sur Philippe désolé on recommence ok la carte qui est là elle est là merci je vais regarder la carte je reviens dans une demi-heure parce que la carte elle est longue putain il est là il est quoi il est assis là et il est pile à la carte et déjà le petit tableau ça y a pas pu et le premier contact de c'est qu'à tirer avec le chef est pas très positif il n'aime pas du tout non au porte-menu connaissant son caractère elle s'est sentie agressée et c'est pas senti bien en ce moment avec mon état il ya l'air un sale en fait voilà je suis cité mais j'ai peur en même temps c'est impressionnant c'est pas c'est pas le terme que j'emploie terrorisé 9 salades neuf salades déjà pour commencer ensuite j'ai déjà 5 viandes mais j'ai des menus encore à côté le menu à 14 euros j'en ai un menu à 21,50 le menu à 26,50 ensuite on passe au dessert ensuite ça c'est intéressant on a des fondus à l'huile ensuite on a des fondus au fromage et ensuite on a des pierades alors là elle est bonne celle-là la carte est énorme et en plus il y a des fondus et des pierades alors qu'on est dans le sud de la france je comprends pas le concept je vais vous aider ah oui carte bien bien fournir carte bien fournir oui ils sont combien en cuisine à une brigade de combien et celle c'est pas possible et maintenant moi je vous dis c'est pas possible il n'est pas tout seul vu la carte comment c'est mon mari je le sais il a des commis qui sont planqués quelque part mais c'est obligé c'est obligé je suis désolé kathy fait aux minutes non ça fait tournir avec cette carte là tout fermé ou alors vous faites deux couverts par jour et là effectivement oui c'est ça voilà on travaille pas beaucoup c'est pour ça qu'il est seul il est seul en cuisine et il a quatre couverts mais pourquoi ils s'embêtent avec une carte pareille bref on verra ça plus tard je commence à avoir faim moi j'aimerais vous dire il s'appelle chiva j'aimerais goûter la souris d'agneau oui c'est lui qui l'a fait oui et puis mais juste pour le fun ça c'est pour moi je me prends une fondue oui laquelle fondue savoyarde non c'est marqué je peux pas vouloir faire c'est marqué il a marqué savoyarde regardez uniquement de septembre à mars on est combien ni le premier septembre et là ça continue pour encore une claque il a trouvé la faille sur la carte il a trouvé septembre je savais même pas qu'on était le premier septembre mais c'est tellement rare qu'on demande à fondue savoyarde le midi en plus c'est une balle dans le pire c'est marqué oui c'est marqué oui on est le premier septembre mais moi je veux une savoyarde et je peux pas vous la faire et vous pouvez pas me la faire c'est génial allez je vais prendre une salade de la mer oui je me jette à l'eau oui et puis la souris de l'agneau et puis la fondue je reviendrai demain merci bon et bien ça promet c'est quand il est parce que c'est un sketch je résume j'ai un restaurant vide une carte démesurée pas mise à jour et une serveuse qui peut pas me servir ce que je commande je suis pas sûr de rester calme très longtemps alors une salade de la mer la carte et une souris d'agneau ok allez c'est parti et je m'en prends plein la gueule tu t'attendais à quoi il fallait franchir le pas j'ai dit qu'en fait c'est pas possible que tu sois sur la cuisine ben si hein de toute façon il va venir après donc il ira bien on va pas en prendre plein la tranche on va voir voilà et bien c'est comme ça et bien c'est je m'en prends à tout âge c'est quelqu'un de très dynamique c'est un peu cher c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça j'ai besoin d'aller d'aller dehors un peu m'oxygéné la tête alors là j'ai reçu le bon pour le chef de nicotiner les poumons surtout donc il va prendre une salade de la mer en entrée c'est un panaché de crudités avec du poulpe, des crevettes, du surimi, du saumon fumé dans les restaurants le poulpe, le saumon fumé, tout on va prendre le temps de le faire moi moi je peux pas c'est pas l'ambi qui m'en manque en tout cas c'est là c'est le temps je fais au plus simple j'avais les mêmes assiettes à la maison voilà je vous mets un peu de vinaigrette éventuellement s'il en manque c'est la vinaigrette qu'il met dans la salle ? non c'est pas celle-là il en fait une ? non bon appétit merci la gueule de la salade ça peut être fait 10 minutes je te la sors en 15 secondes celle-là encore je pourrais faire mieux ça me donne vraiment pas envie de manger une poupe c'est dur c'est pas bon vous pouvez pas le mettre ? vous voyez les prix qui sont pratiqués forcément le saumon fumé c'est pas du premier choix et ça se voit tout de suite on voit que la qualité laisse à désirer il se déchire et tout avec un assaisonnement qui est neutre alors que utiliser juste un peu de vinaigre balsamique une bonne huile de l'huile, un peu de sel, un peu de poivre sur une salade ça suffit largement et il est capable de trouver ces produits-là ici je suis sûr et ne pas utiliser une vinaigrette industrielle parce que c'est le cas là et puis de me rajouter un petit peu tomber sous les bras j'avais compris ce truc d'huile d'olive j'en ai eu un je sais plus si j'en ai eu un à la maison enfin bref je me rappelle qu'une période c'était à la mode machin de le pchit à vinaigrette et c'est censé vaporiser en fait sur la salade sauf qu'en fait moi tout ce que j'ai pu avoir en main ça te faisait un super droit et du coup c'était vraiment inutile le truc tu te servais plus facilement de manière homogène quand tu utilisais un autre enfin genre directement de la bouteille ou à la cuillère d'un bol à la cuillère et tout que ça ça faisait un espèce de geyser et ça 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 faisait une grosse flaque d'huile dans ma salade et c'est nul j'en ai j'en ai plus j'en ai plus revu d'ailleurs de ces machins c'est vraiment inutile franchement vous mangez ça ? bah oui oui ouais 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 bah je suis sûr que même le pomplemousse c'est pas lui qui le fait non voilà ça j'étais tout fait en fait à part la salade il va nettoyer et les tomates qui coupent en romelles il y a rien qui est fait maison quoi c'est pas le genre de chose qui me tente je pense qu'il y a on va aller faire autre chose ok oui on passe au plat suivant c'est très 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 dur pour moi même si on doit passer par encore des moments durs des moments forts mais elle tient le coup moi j'en suis allée devant le chef tu sais qu'il faut qu'on en passe par là je sens déjà qu'ils me détestent mais c'est pour leur bien pour l'instant le repas est mal engagé j'ai pratiquement rien mangé alors j'espère que le plat sera meilleur ah lui ça doit être le chef bonjour Patrick bonjour Patrick enchanté c'est vous qui l'avez fait ça ? ça c'est moi qui l'ai cuisiné qui l'ai fait cuire c'est de la viande fraîche c'est des légumes frais c'est des frites surgelés c'est une tomate au four que j'ai fait moi et le jus c'est moi qui l'ai fait d'accord ça c'est moi et si j'avais voulu des frites j'aurais demandé des frites je vais goûter maintenant ? merci il y a une bonne tête le chef il a l'air d'être gentil et comme disent souvent gentil c'est pas un métier ah ouais j'espère qu'elle va être trop bonne cette souris d'ailleurs bon la viande est moelleuse elle est pas sèche la sauce est plutôt bien assaisonnée on sort bien les herbes le thym alors là il m'a préparé une petite ratatouille c'est vrai que ça c'est très représentatif de la région en terme de texture ça demanderait à être un peu plus compoté un peu plus moelleuse un peu sec ça manque de matière ça manque de liant ouais ça manque de sauce tomate terminé ? ouais c'est très très bon la ratatouille alors j'ai pas fini parce que je vais goûter d'autres choses c'est pas la même chose que la salade d'accord ? la souris est bonne elle est bien cuite ça peut être un peu petite mijotée mais ça c'est c'est juste un détail d'accord ? j'ai débarrassé la souris d'agneau il m'a dit qu'il y avait pas de soucis qu'elle était bonne il m'a remis du peps il m'a remis du peps pour une fois je lui ai proposé mes desserts tiramisu tiramisu tarte citron meringue tarte citron meringue il faut que j'apprenne à en faire le tarte citron c'est qui le fait ? tarte citron oui tiramisu il a aidé mon fils l'a aidé c'est bien ça ! il fait la cuisine ? il est de son père oui il a quel âge ? 12 ans c'est à peu près l'âge où je mettais les pieds en cuisine même un petit peu plus tôt mais mais bon est-ce qu'il va y rester ? je sais pas bon on fait ça tiramisu et tarte citron meringue tu m'amènes toi en même temps toi en même temps ? allez on y va tue direct des dessins que j'arrête j'attends de voir quand même ma chenille la bouche putain c'est rapide hein comment il s'appelle ton fils ? Lilian Lilian ? oui il est là ? oui je vais le chercher un gamin qui aide ses parents moi ça me plaît alors j'ai bien envie de rencontrer celui qui a fait ce tiramisu bonjour salut Lilian ça va ? oui c'est toi ? je suis content de te rencontrer t'as quel âge ? t'as quel âge ? 12 ans alors ta mère m'a dit que c'est toi qui faisais les tiramisu ? c'est vrai ? t'es fait en entier ? bah moi pendant que papa est pris par la crème je prends les petits bouts de boudoir que je coupe que je trempe dans le café et que je mets en position après papa et moi on met la crème et après on le referme et ça te plaît de faire ça ? oui ouais donc t'es souvent tes parents ? ton père en cuisine ? ouais ça tu fais ça pendant les vacances ? imagine ouais là c'était pareil ouais c'était bien ça m'a plu depuis le papa ouais c'est bien ça m'a fait quelque chose de voir mon fils enfin de Philippe parce que Lilian adore Philippe j'aurais voulu mettre une une petite souris une mouche pour écouter en fait je voyais bien qu'entre eux il se passait quelque chose quoi c'est mignon ouais quand j'avais j'avais ton âge moi j'avais 11 ans ouais mes parents ont pris leur restaurant à Bordeaux et ma soeur, moi on a commencé comme ça à les aider parce que c'était dur mon père était tout seul en cuisine ma mère était toute seule en salle c'est exactement pareil et nous on leur file un coup de main quand on avait fini l'école c'était le seul moyen de les aider pour qu'ils arrivent à s'en sortir qu'est-ce que tu veux faire toi ? qu'ils s'en sortent ? ouais tu sens que c'est difficile ? ouais non pour qu'ils soient même s'en servir pour un peu ils nous souffrent qu'ilsakaient peut-être euh que quand on se dit pas qu'elle verte Sous-titrage ST' 501 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 qui fait que ça ne fonctionne pas est ce que j'applique la bonne méthode est ce que je propose la bonne carte bon concept pourquoi attendre quatre ans on n'a pas attendu parce qu'on a fait des aménagements des modifications au bout d'un an on a dit bon si on veut tenir faut qu'on ouvre le soir donc on a ouvert le soir quand on a essayé de modifier la carte on pédale toute la journée 15 heures par jour et que voilà il ya rien au bout aujourd'hui tu en es où tu penses à quoi là c'est le jour on a misé tout ce qui nous restait sur vous oublie moi et voilà lui moi je suis pas là voilà oublie moi je suis pas là il faudra prendre une décision radicale c'est de devant moi de se casser parce qu'on ne pourra pas tenir là il nous reste deux mois donc où tu changes tu change maintenant tu arrêtes et essayer de sauver ta famille sinon tu l'entraînes avec toi c'est la priorité voilà la priorité ça restera ta famille tu aussi je me bats souvent pour les jambes et j'ai envie de me battre aussi pour ton fils ses enfants c'est gentil c'est gentil parce que bon il a besoin il a besoin il a besoin que ça change pourquoi je dis je fais plus rien avec lui je vais je le jette au collège je le jette au basket une fois sur deux je peux pas aller voir ses matchs parce que t'es là c'était tout en vain basket mon père il n'a pas manqué le match à l'entrée de moi voilà ça y est à la mort la petite c'est parti pour faire pareil c'est pas une vie bon laisse moi réfléchir et et je te je te promets je vais je vais tout faire pour vous aider d'accord de compter sur moi mais moi je compte sur vous ok merci à bientôt je mise peu sur l'aide du chef parce que moi à mon petit niveau tous les recours sont épuisés donc là c'est soit on redresse la barre soit j'ai pris une claque émotionnelle d'une violence et à sa mère je sais pas si j'ai les solutions mais je vais tout faire et je vais mettre tout mon coeur pour les aider c'est mon deuxième jour à peigner et ma nuit a été courte pour l'instant je ne sais pas quelle direction prendre avec ce restaurant j'ai eu hier une journée chargée en émotions presque pesante en vrai dire je sais pas trop j'en suis en fait je vais retrouver à véronique mon experte qui va je l'espère éclaircir mes idées je suis encore un petit peu un petit peu perturbé là tu vois je vais t'expliquer mais tu peux déboucholer alors je t'explique la situation j'étais très touché par ces gens là leur histoire leur vie leur fils aussi tu vois j'ai pris un peu un jet mais je n'ai pas pu les évaluer vraiment au niveau professionnel est ce qu'ils sont capables de pouvoir passer le cap et justement de réussir derrière ce sont des gros travailleurs l'un comme l'autre ils ont une véritable envie de réussir de toutes les façons c'est la dernière chance là c'est où ils arrivent à avoir du monde et avoir des clients et du coup à redémarrer ou bien il faudra qu'ils jettent l'éponge ils ont tenu en station restaurant avec 200 couverts à sortir c'était quand même une grosse machine ils l'ont fait plutôt très bien ça a bien fonctionné oui ça marchait voilà c'est ça donc ils ont gagné leur leur compétence là et puis ils ont eu un coup de coeur pour ce lieu pour ce restaurant là ils ont décidé de venir s'installer ici et ils sont venus avec les mêmes recettes dans ce lieu là d'aujourd'hui que celle de la station de ski et malheureusement la clientèle n'est pas du tout la même ton intervention va leur permettre justement de rebondir ouais là j'ai beaucoup de responsabilité beaucoup de pression sur les épaules parce que j'ai vraiment envie de les aider je suis sûre que ils seront présents bon écoute je vais voir ça merci les ronds je t'en capables ce midi je vais leur lancer un défi je vais remplir le restaurant pour observer comment ils travaillent à mon avis le service va être compliqué parce qu'ils ne sont que trois et avec la carte qu'ils ont c'est certain ils vont aller droit dans le mur l'aura je te reçois découvert là merci j'ai pu que là mettre les serviettes et les verts la nuit a été très perturbée j'arrive j'arrive de suite je je coupe parce qu'il y aura youtube je vais essayer de côté ce passage perturbé pas tout n'a pas beaucoup dormi non plus ou là c'est fait très chrec là il ya le cerveau qui qu'ils travaillent qui se posent des questions donc évidemment ces cas là on dort très très mal bonjour tout le monde bonjour laura ça va oui ça va il a mis le pantalon déjà le reste arrive déjà c'est pas mal il ya eu un effort de fait j'ai pris en compte et voilà on va remettre le train sur le rail bonjour ça va kathy oui bien oui il faut que j'évalue vos compétences professionnelles alors toi kathy hier tu me disais que ce dont on rêve ce serait d'avoir un restaurant voilà complet tout le temps une quarantaine de couverts tous les jours oui mais ton souhait tu vois qu'on veut il va être exaucé parce qu'aujourd'hui il avait fait un gros service il va y avoir du monde quand philippe nous annoncer qu'il allait avoir beaucoup de monde j'étais ravie parce que en fait c'est ce que je voulais et je voulais vraiment lui montrer de quoi de quoi j'étais capable donc patrick pas ce que je veux c'est que tu sois un vrai chef de cuisine d'accord et tu me gères ça mais main de maître et puis vous les filles en salle comment vous allez m'organiser tout ça l'afflux de gens qui va arriver d'accord l'organisation l'accueil et la gestion du stress d'accord kathy gestion du stress ça va être dur mais le stress dans notre métier on l'a tous les jours la pression on l'a tous les jours il faut savoir vivre avec ce qui me fait peur c'est que le service se passe mal parce qu'on est en nombre restreint et que patou elle est seule en cuisine et laura avec moi en salle on est que deux donc j'ai peur quand je prenne un vrai bouillon ça va être compliqué mais on va tout donner comme on essaie de faire au maximum depuis le début ça fait un petit peu peur mais je me sens d'attaque que je me sens prête à envoyer et à faire ce qu'il faudra pour le service soit nickel vous avez 10 minutes ce qui est incroyable je rebondis à ce que tu dis du coup vic je suis perdu moi avec tous les les pseudos enfin les prénoms entre les prénoms les pseudos je commence à reconnaître les pseudos mais alors si le prénom n'est pas enfin bref je rebondis sur sur ce que tu disais ah bah super les enfants c'est une charge de malade mais leur sourire leur câlin leur petite bêtise mignonne ça ça n'a pas de prix ça ça te fait ça te fait vraiment oublier presque l'enfer que tu peux vivre dans à certains moments c'est il n'y a pas il n'y a pas de mots en fait pour expliquer heureusement qu'il ya ça parce que franchement vu comme ça peut être compliqué au quotidien mais en fait on ferait pas d'enfant mais mais je pense que que alors je vais partir dans une philosophie un petit peu je pense que le bonheur c'est ça c'est savoir voir les petites choses du quotidien qui sont qui sont belles et qui mettent du baume au coeur et les enfants c'est pareil les enfants au quotidien c'est pas facile tout le temps mais quand ils te font des comme j'ai dit les petits la première fois qu'ils te disent papa ou maman la première fois qui 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 font leur premier pas ou ou alors quand ils te regardent et ou qu'ils te disent je t'aime et que quand en grandissant moi j'ai mis 4 ans qui me fait maman je t'aime que tout ça me fait fondre tous les jours elle me le dit comme ça elle me fait fondre elle me fait fondre ça fait trop du bien c'est et et pour moi le bonheur c'est fait de t'es fait de 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 ça aussi de de plein de petites choses du quotidien qui font que ben la vie elle vaut la peine d'être vécu et que et que ben même si ben deux heures après tu as tu te fais tu te casses la tête à essayer de faire un truc qui 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 te saoule et compagnie ben juste après tu as ton gamin qui vient te voir qui me dit maman je t'aime que tout c'est trop bien c'est trop bien ou ou rien que le le soir de de se coucher à côté de la personne qu'on aime ça ça fait partie du bonheur même si la journée était difficile et de se coucher de se réveiller à côté de la personne qu'on aime ou ou je sais pas il y a à voir son petit plaisir du matin son petit café avec la manière dont il prépare son petit rituel du matin avec son odeur du café du machin ça ça fait partie des choses qui c'est c'est le bonheur c'est savoir savoir apprécier ce genre de choses ça fait partie du bonheur si si il faut savoir le voir pour moi c'est ça salut chouchou on vous préparez parce qu'ils vont pas tarder c'est parti à vous de jouer maintenant allez on y va kathy est très très stressé ça se voit dessus j'espère que j'ai essayé d'être le plus clair possible c'est compliqué et le stress aussi de kathy parce qu'il va avoir double fonction j'ai l'impression que depuis hier patrick a repris un peu de confiance en lui il a pris en compte mes remarques et a décidé de remettre sa veste de cuisine c'est une veste que j'utilisais quand j'étais à praloux et c'est vrai que ça fait quand même un petit moment qu'elle a passé envie remettre la veste a fait que ce matin je me sens retrouver l'âme de de cuisinier c'est vrai que ça donne confiance et un petit peu prestance il est midi les premiers clients commencent à arriver je suis vraiment curieux de voir l'aura kathy et patrick en action je vois arriver des groupes de personnes table de huit table de neuf table de quatre à la ville et ça dit beaucoup beaucoup d'appréhension je vous écoute le menu à 14 avec une salade italienne pour l'instant le service est plutôt détendu kathy et souriante décontracté apparemment pas trop stressé ou alors c'est vraiment l'intérieur ça se voit pas mais ça risque de pas tarder parce que dans dix minutes je pense que ça va être assez difficile d'accord de fond du savoyard donc de fondu savoyard d'accord madame merci pas tout ouais pas du fromage pour les fondus non il ya pas de fromage pour les fondus vu la fréquentation la gestion du stock fait qu'on n'en manque pas depuis depuis deux semaines donc on a préféré l'arrêter l'été c'est pas marqué sur la carte patrick qu'on a eu le problème hier avec moi tout tout à fait et donc il n'y a pas eu de réaction derrière je m'attendais pas ce piège là c'est pas un piège mais il faut les faut le prévenir avant la commande et voilà il n'y a pas de fondu savoyard seulement personne n'est au courant là je suis fait avoir doublement du fait que la veille le chef m'avait déjà fait la remarque et je me suis fait piéger vraiment comme comme on pourrait dire un débutant ça m'énerve patrick n'a pas rectifié le tir s'il a peu de demandes il faut qu'il arrête de les mettre à la carte c'est pas de ta faute à défaut de manger de la fondue savoyard ils pourront toujours manger de la fondue bourguignonne bref je veux les voir kathy elle a l'air de prendre les commandes sans stress mais il ya un truc qui m'interpelle c'est louable excusez moi je voilà je rebondis à ce que tu dis miami là mais c'est louable de vouloir de 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 culpabiliser entre guillemets vis-à-vis de ça mais tu n'as pas à t'en vouloir parce que ils l'ont fait certes parce qu'ils n'avaient pas le choix ils n'avaient pas le choix mais c'est tes parents ils t'aiment et ils t'ont là où je veux en venir c'est que tu leur a apporté quelque chose quand même au quotidien qui qui peut être que que positif un enfant même si voilà je peux parler d'expérience personnelle je vous reporte du quoi la vidéo que j'ai fait autisme asperger quand quand les services sociaux sont mêlent c'est pas facile c'est pas facile au quotidien c'est clair mais il en reste que il en reste que que clairement tu il m'apporte quelque chose de tellement fort et de tellement positif que je peux pas je voilà c'est ça vaut la peine ça en vaut vraiment la peine c'est dans quel endroit c'est à peigner c'est 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 un pas loin d'ex en provence juste au pied de la scène victoire dans les bouches du rhône après ça dépend quel métier aussi si on a le droit de acheter de tenue pour le compte professionnel oui bah oui ça dépend mais je pense qu'après tes parents ils veulent le meilleur pour toi si enfin moi moi c'est ce que je veux c'est le bonheur de mes enfants quoi qu'il arrive donc est ce que ça va être un enfer pour eux je sais pas est ce qu'ils vont penser que c'est une histoire des faits de mode je sais pas je sais pas ce qui va se passer dans leur tête mais en tout cas ça peut ça est clairement ça peut être pris comme ça est ce que est ce que ils ont peur que tu puisses le regretter ça oui de rien mais je pense que je pense que c'est surtout ça ils s'inquiètent pour toi ils ont pas forcément envie que tu fasses un choix irréversible et que tu le regrettes après je pense que c'est surtout ça et la réaction de la peur face à ça elle peut être disproportionnée et et je pense du coup mal interprété et je reprends je vous remercie je veux juste voir un truc là ça c'était les commandes tu les prends là dessus comment ça se passe tu les sens en cuisine oui et toi t'as quoi toi derrière normalement quand je passe je rentre en caisse directement et t'as pas un double à chaque fois vous n'avez pas de carnet de bonnes commandes tu peux donner un bon cuisine et un bon pour toi la caisse non c'est plus simple non oui salut c'est pas trop de monde on y arrive à connaît pas trop de monde j'espère pour toi que ça va pas durer maintenant c'est le but allez vas-y cathy accélère attention pas tout fondu et pierrade j'ai vu j'ai vu bien mis dans le jus là attend ça le gros va arriver bientôt donc ça 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 mon travail est sale la patrick t'as plein de poudre partout qui pose tes affaires c'est dessus qui font c'est moi qui suis en avance voilà t'as pas mal de plats directs quand même non ouais c'est ce qui peut nous sauver on est sur sur une clientèle de zone et donc c'est vrai que les gens essaient de manger rapidement donc souvent c'est une salade un plat avec un dessert un café ça sent bon ça a l'air bon franchement c'est pas présentable là j'ai l'impression d'être en restaurant les pistes de montagne voilà c'est exactement ça c'est le genre de plat qu'on t'amène entre deux des centres hop tu manges vite fait papa papa c'est efficace rapide maintenant est ce que c'est approprié à ce genre d'établissement je me rends compte que c'est tout le concept du restaurant qu'il faut revoir mais c'est pas le moment pour le dire à patrick qui commence à être un petit peu dans le jus ça commence à courir un petit peu partout là je crois que le regard de la médaille il prend en pleine toire là aujourd'hui attention pardon chef bon ça pousse un peu c'est bon t'as fait t'as fait j'ai pu l'habitude d'être sur des services aussi important je me retrouve avec un mélange de plat du jour de formule de cartes je comprends vraiment que le problème que j'ai donnant trop le choix aux gens me retrouve moins coincé à être débordé étant tout seul en cuisine elle est pas chaude et il n'y a pas de et ça c'est été est-ce que tu me donnais le chou mais bien sûr si tu te pousses pas après ça tu te pousses jamais je rigole mais en fait je me demande vraiment pourquoi ils s'embêtent et perdent du temps avec ses foutus fondus pour le moment en salle kathy et laura s'en sortent plutôt bien mais en cuisine la situation devient difficile à gérer pour patrick ok je vois d'un bon ouais pas tout j'ai deux commandes à prendre ne faites pas des rafales comme ça là c'est bizarre je me suis retrouvé à avoir au moins 7 8 plats différents il fallait que je surveille je me suis senti stressé voire même paniqué quoi qu'est ce qu'il se passe j'ai un trio de croustillants de zandouille à cause de sa carte trop fournie patrick se perd dans les commandes et ne sait plus ce qu'il doit servir c'est pas dans le jus qu'il est là c'est dans le bouillon c'est un uhr il revient au n'y avait pas et qui pète un câble et si peut avoir cadeau malheureusement je vais péter un caul aussi et ça il faut pas il faut qu'on réussisse vraiment ce service il faut vraiment qu'on montre de quoi on est capable je suis un petit peu chaluté du fait du manque d'habitude et de services soutenus autant au niveau physique que mental je commence à être éprouvé je commence un petit peu à m'affoler, être désordonné 3, je crois que 3 ça me l'est jamais aïe 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 oulala alors là ce service part complètement à la renverse Patrick est en train de perdre au pied et sa viande tu la laisses tout le temps dehors tout le service non là c'est vraiment à titre exceptionnel du fait que je suis un peu à titre exceptionnel mais tu sais que la viande à titre exceptionnel elle aime pas être dehors pendant tout un service elle les exceptions elle s'en fout la viande je sais bien chef elle va s'abîmer beaucoup plus vite quand je vois ça j'ai envie de m'énerver mais je peux pas en vouloir à Patrick il est seul pour envoyer 55 couverts accès dans le travail côté sale comme les plats mettent du temps à sortir l'attente commence à se faire ressentir vous avez rendez-vous à deux heures vous l'avez dit je vais leur redire encore qu'ils activent un petit peu je vais leur dire il y a eu quand même 2-3 tables de personnes qui comprenaient pas pourquoi c'était long pourquoi on s'occupait pas d'eux vous savez qu'à ce moment là l'autre Katia leur a dit oh t'es pas seul dans le restaurant derrière il est seul par contre lui mais bon je me suis reprise Patrick oui c'est où ? il y a la table des neufs ils sont un peu pressés là je crois que c'est cette table là ils sont toujours pressés mais comme on dit ils sont toujours pressés de manger après ça fait partie du jeu on est là pour que ça aille vite et que tout se passe bien allez allez Patrick on y va allez on envoie là mec t'es là ou pas ? oh ouais c'est l'angoisse tu me mets un petit peu la salade avec un petit peu les tomates s'il te plaît 900 moins 150 si t'es maladroit la cuisine c'est juste super dangereux c'est pas mal ça c'est pas mal ça t'as vu professionnel je lui ai fait faire des choses simples au niveau de la garniture des assiettes pour pouvoir me faire les présentations d'assiettes et ça m'a bien soulagé contre toute attente Patrick a réussi à servir toutes les tables je vais aller sonder quelques clients je travaille le coup d'attente et c'est très bon et bon ça va eu le coup d'arriver un petit peu en retard au travail ma carte elle manque un peu de spécialité de la région donc on est un peu dans le sud on a l'habitude de manger des trucs un peu provençal donc après ouais c'est sûr que la fiera des... et la fondue c'est pas trop de la région même si les clients sont plutôt satisfaits de la qualité des plats ils ont trop attendu et c'est cette foutue carte qui est responsable il faut vraiment que ça change c'est la fin du service les derniers clients terminent leur repas et quittent le restaurant c'est bientôt l'heure de l'addition pour Cathy, Laura et Patrick il y a des andouillettes, tartes il faut sauter devant il faut sauter café et les cafés c'est pour moi 10 euros tout rond s'il vous plaît le dernier encaissement de la journée c'était du sport et maintenant je vais voir mon guerrier parce que ça en est super bien sorti au rebut tout seul c'est mignon tout seul mon coeur je suis trop fier de toi je suis trop fier de toi tu vois c'est dur hein on pourra dire qu'on l'a fait j'aime pas ça ça faisait longtemps qu'on avait pas eu cette offense là tous les deux peut-être aussi d'avoir accompli quelque chose tous les deux bon ça y est ça retombait un petit peu bon vous voulez que je vous dise ce que j'ai vraiment pensé du service oui 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 oh là il est il me fait peur oh 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 et voilà c'était pas contre toute attente c'est bon franchement je n'en doute absolument il y avait de l'énergie certes il y a eu un petit peu d'attente certes mais vous avez bien maîtrisé et bien canalisé le problème franchement bravo moi je m'attendais à un truc qui allait partir dans tous les sens toi Laura t'es super dynamique super souriante t'as bien la pêche putain ça sent la jeunesse la fraîcheur c'est génial t'es bien à ta place et toi Cathy aussi t'as bien dirigé comme une maîtresse de maison ton service et Patrick ouais t'as été bien t'as une méthode de travail qui est bonne t'as une organisation qui est intelligente et qui réfléchit bravo franchement bravo merci je me sens fière de moi je me sens fière de nous du travail qu'on a accompli aujourd'hui et voilà qu'on a été félicité par par philippe ben c'est énorme quoi je suis quand même assez fier des compliments qu'il m'a fait on pourrait dire que c'était mal parti hier le test qu'il a voulu me faire passer et je pense que je l'ai plus ou moins réussi avec succès c'était bon d'entendre tout ça de sa bouche c'était que du bonheur vous pouvez être fière de vous mais ça suffit pas ça suffit pas ça suffit pas il y a un gros problème l'envie vous l'avez l'énergie vous l'avez et le professionnalisme aussi l'identité elle est pas là là aujourd'hui pendant le service j'étais dans un restaurant d'aptitude je venais de skier là tac je m'arrête je fais une pause je me prends une bonne salade la vite faire un peu à l'arrache parce que j'ai pas envie de batailler parce que j'ai pas envie de me poser non plus j'ai juste envie de me nourrir et puis de repartir derrière voilà c'est exactement ça par contre c'est pas le lieu c'est pas l'endroit c'est pas la région il y a juste ça qui cloche ensuite vous êtes aperçu quand même qu'avec la multitude de plats qu'il y avait c'était compliqué et c'est là dessus que vous êtes ramassé et que ça ne marchera pas si vous continuez comme ça là on est conscient qu'on a fait fausse route depuis le début et on était persuadé évidemment de faire bien et on n'y est pas la montagne c'est fini c'est pas la même ça me fait plaisir que Patrick et Cati prennent conscience des choses parce que ça pourra que les aider que être bénéfique pour eux et aussi pour moi j'ai voulu mettre ça en place et je me rends compte qu'avec le recul d'un regard extérieur c'était une évidence et c'était une des erreurs à ne pas commettre Philippe aujourd'hui il nous a ouvert les yeux on avait dit qu'on venait s'installer ici pour tourner une page et cette page on n'a pas tourné en fait on a continué dans notre lancée notre ancien restaurant et en fait on a fait une erreur et de l'entendre de la bouche de Philippe et bien ça sonne vachement juste voilà je vais vous laisser Patrick réfléchis sur ta carte d'accord sur ce que tu peux faire par rapport à tout ce que je t'ai dit et on va le retravailler ensemble ok ça marche il n'y a pas de soucis allez merci à plus tard et bonjour merci beaucoup bonjour Patrick bonjour allez bientôt aujourd'hui Cathy, Laura et Patrick m'ont vraiment bluffé et ils peuvent être fiers mais j'ai encore du boulot de l'identité du restaurant en passant par la carte tout reste à faire c'est une nouvelle journée qui commence à peigner hier Cathy, Laura et Patrick m'ont prouvé qu'ils sont professionnels et capables de gérer un gros service mais je pense qu'ils doivent prendre du recul sur la situation alors j'ai réfléchi et j'ai pris une décision aujourd'hui le restaurant n'ouvrira pas ses portes je me sens vraiment remotivé et vraiment envie de repartir et vraiment de cuisiner pour continuer à lui montrer ce qu'on est capable de pouvoir faire bonjour tout le monde bonjour 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 ça va ? impeccable qu'est ce qu'il se passe ? pas le matin au... à l'attaque du service ah bon ? pas le matin ? non parce que comme elle est sale il faut que je prenne une oeuvre et elle est à la maison et je suis descendu sans ce matin il y a moyen de... il y a moyen de corriger ça rapidement je pense je vous avais dit que il allait y avoir plein de choses plein de surprises aussi pour vous et bien on va commencer par le service de ce midi mais finalement il n'y en aura pas voilà vous avez 15 minutes pour faire vos valises et sortir de ce restaurant vous allez nous donner les clés et puis on va se voir plus tard Lilian continue à faire la mise en place il est où Lilian ? ah Lilian ! stop ! arrête de travailler allez vous allez sortir d'ici vous allez partir allez c'est prêt c'est parti allez c'est parti allez vite on y va il y a le haut du visage de ça il y a le haut du visage de ça il y a le bas du visage de ça il y a les clés à Philippe du restaurant puis de la maison en même temps en fait on est content mais mais avec nous autres presque inquiets je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui vont changer on va bien réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire pour faire marcher à ce restaurant il faut vraiment que ça change maintenant que le restaurant est fermé j'ai une nouvelle mission je vais ressouder cette famille cet après-midi j'ai décidé de passer du temps avec Lilian le premier jour ce gamin m'a bouleversé ah la 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 mon frère aussi je prétends que mes parents s'en sortent mais ils y arrivent pas et je vais tout faire pour les aider merci je vais donc lui faire plaisir en jouant au basket avec lui ça c'est à roux on reprend un peu comment tu shoot là oh la d'ailleurs Milou il y a été dans ce Philippe il est un petit peu brusque dans ses mouvements ça se voit qu'il fait du rugby après c'est sa façon de jouer alors Milou il y a été dans ce dans ce dans ce gymnase au tout début il était tout chiot et il voyait les ballons il s'est mis à aboyer comme un fou il était mais comme un dingue de voir les ballons et le bruit et tout il s'était mis à aboyer et ça résonnait dans tout le gymnase c'était horrible horrible mais c'était pas de ce côté du gymnase c'était de l'autre côté côté gradin la défonce est rude j'ai une petite surprise pour Lilian j'ai donné rendez-vous à Patrick au gymnase je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit le premier jour une fois sur deux je peux pas aller voir ces matchs parce que t'es là et t'es tout en vain j'ai joué les 15 dans le basket mon père il a pas manqué un match pas d'entrée devant ça fait trop longtemps que le père et le fils ne se sont pas retrouvés autour de leur passion je ressens beaucoup d'émotion quand je vois le chef jouer avec mon fils parce que c'est ce que je rêve de faire et que je n'arrive pas à concrétiser au fil des jours ça va mec, viens me voir montre lui, montre lui quand j'ai vu papa rentrer dans le gymnase ça m'a fait bizarre parce que je ne m'attendais surtout pas qu'il vienne jouer avec nous ça m'a fait méga plaisir, c'était une super surprise ça doit être chaud on joue avec Lilian et le chef, je comprends que je suis en train de revivre ce que j'ai vécu quand moi j'étais jeune et que j'arrive pas à faire profiter à Lilian allez, celui qui marque il a gagné go shoot oh il est beau hé cette journée il était super parce que j'ai joué avec Philippe et papa et ça m'a fait du bien papa et moi on a mis une méga raclée à Philippe Lilian, entraîne toi fais toi des petits paniers Patrick viens avec moi s'il te plaît avec Patrick il faut qu'on parle d'homme à homme il doit comprendre qu'avec les soucis du restaurant, il en a oublié sa famille et son fils et ça c'est plus possible on a un devoir quelque part en tant que père aussi d'assumer une famille, de la nourrir, de la protéger aussi et donc de travailler beaucoup mais il faut savoir couper un petit peu aussi voilà et ça il va falloir tout faire et tu m'en as parlé, tu m'as dit que ton père il avait raté jamais aucun entraînement, jamais un match et toi t'arrives pas à le faire avec ton fils et puis il faut pas grand chose moi j'ai besoin d'un ballon, d'une heure ou deux par semaine et puis voilà, et ça on le fait mais on l'a plus fait depuis je sais pas 6 mois, 8 mois peut-être même l'été dernier et puis malgré moi j'ai plus envie et parce que tu finis ton service, t'es fatigué de la tête et tu te dis bon mais on ira demain et puis demain et puis demain et puis demain et voilà, une heure par semaine, il faut les trouver quoi tu peux les trouver il faut, c'est même pas un sacrifice, c'est une nécessité quoi absolument, si t'arrives à trouver cet équilibre tu seras bien dans ta peau, bien dans ta tête et tu seras bien dans ton travail moi maintenant ce que je souhaite c'est que tu réussisses que tu te prennes en main, tu promets ? sur, tape, allez, va t'amuser avec lui, je regarde le chiteau les jambes Lilian, les jambes, c'est ça qui donne la force laisse-toi, voilà, oh joli c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux je me rends compte que ces petits moments qu'on peut s'accorder à deux sont vraiment nécessaires, puis sont vraiment importants et je vois quand Lilian me regarde qu'il attend ça avec impatience je crois maintenant je peux les laisser tous les deux c'est super c'est les enfants je suis vraiment content d'avoir réuni Lilian et Patrick mais maintenant il faut que je m'occupe des deux piliers de cette famille Cathy et Patrick, ça fait quatre ans qu'ils se sont enlisés dans les problèmes de leur restaurant mais pour trouver des solutions, il faut avoir les idées claires et pour ça, je vais leur permettre de faire un break il ne devrait pas tarder je sais absolument pas où on échoue moi non plus c'est la surprise du chef quand t'en marcherais pas tout, je tremble parce qu'en fait je sais pas où je vais voilà, je connais pas cet endroit bonsoir ça va ? bonsoir ça va ? on dirait des amoureux là, ils se promènent là hein ? je vous ai demandé ce matin de quitter votre restaurant et je me suis dit que ça faisait très certainement longtemps que vous aviez pas passé un petit peu de temps ensemble donc vous avez passé deux jours dans ce bel hôtel vous allez profiter, discuter, vous retrouver aussi très certainement merci beaucoup merci ça... ouf ! ça fait tellement longtemps qu'on a pas passé un moment que tous les deux on va recharger les batteries pendant ces 48 heures et bah c'est... c'est génial allez, avec moi donc maintenant laisse moi tranquille, arrête avec tes interviews, laisse moi profiter mon mari c'est là on y va ? très très allez allez, je vous laisse rentrer mon Dieu que c'est beau hé, regardez, hé ! c'est une victoire la plus belle montagne du monde avec la meilleure pluie en plus celle que je préfère magnifique, merci merci, merci alors, moi je vais vous laisser, tous les deux, tranquilles je reviens vous voir pour le petit déjeuner demain matin, profitez de votre soirée vous êtes ici chez vous, je vous laisse, à demain merci beaucoup, bonne soirée merci, au revoir qu'on puisse passer deux jours ensemble avec Cathy, ça va permettre de se retrouver nous deux et de se redonner l'énergie qui nous manquait j'ai vraiment envie de, 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 de parler avec Patou et, et vraiment de, de le reconquérir à la famille la santé c'est un peu, enfin, mais c'est lui euh... il y a vie moi aussi je donne Patrick et Cathy sont vraiment touchants pour ce soir, je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi oh la la, c'est quoi ce chemise ? bon, hier j'ai récupéré les clés du restaurant et je vais retrouver Franck, mon expert, pour voir un petit peu où il en est dans les travaux mais surtout savoir quelle idée il a eu pour la nouvelle décoration alors juste j'aimerais faire une petite aparté pour vous montrer du coup le choc que j'ai eu quand je suis partie vivre à Marseille voilà, là on voit le ciel tout le temps là, là où j'ai grandi, j'ai vécu, on voit le ciel tout le temps et quand je suis partie à Marseille, les bâtiments ils étaient tellement hauts j'avais l'impression de ne plus voir le ciel j'étais étouffée je trouvais, et ça m'a, ça m'a vraiment fait, fait bizarre et ce plan là, je trouve que ça image vraiment c'est l'impression de pfff, c'est voilà, le ciel il est bleu la ligne d'horizon est plate basse enfin, c'est chez moi c'est... les bougeronnes quoi c'est chez moi ça, c'est une journée qui commence bien à présent, je vais rejoindre Cathy et Patrick à mon avis, ils doivent être encore sur un petit nuage on ne veut pas savoir pas de nuit, pas d'école, pas de réveil c'est bon ça pas de réveil, ça prend le petit geste je ne veux pas que je fasse une petite artine non merci mon coeur ce matin au réveil, je me suis sentie légère reposée et heureuse ça me remplit d'émotions le fait que depuis presque dix ans on n'est pas passé un moment comme ça ensemble dans un lieu aussi magique vraiment ça a été une soirée de folie il reste vraiment une nuit salut les amoureux ça va ? le top c'est très bien super, magnifique magnifique, magique vous êtes heureux, vous avez profité ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé ça ? très 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 longtemps c'est quoi très longtemps ? il a 12 ans Lilian et bien ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça ça a dû être explosif t'as fait un moment quand t'es pas retrouvé vous êtes dans l'euphorie, c'est bien, vous êtes heureux et j'en suis ravi mais il y a encore du travail et Patrick on va y aller maintenant d'accord ? je te le rends en fin de journée donc profite t'as un spa ici, t'as des soins, t'as une piscine j'ai jamais été seule occupe toi de toi j'ai envie de la mettre de l'argent de côté parce qu'il va y avoir le chaud à tout à l'heure salut Cathy, à tout à l'heure si je veux que Cathy soit prête et qu'elle reparte du bon pied il faut qu'elle se vide la tête et qu'elle prenne du temps pour elle salut Toto, biensoir, bonsoir, bienvenue on va aller te balader une petite balade est-ce que t'as pensé à ta carte comme je t'avais dit un petit peu ce que je compte proposer c'est de garder sur notre formule du midi en plus des places sinon c'est pas drôle des entrées avec toujours le plat du jour, l'idée du jour et une suggestion qui va sortir un petit peu de l'ordinaire ah là là, Patrick m'embrouille là je comprends vraiment rien c'est comme sa carte le premier jour c'est important, c'est de se dire qu'est-ce que je vends le plus c'est quoi, qu'est-ce que tu vends le plus c'est tellement large que si je ne vais pas c'est de la carte, c'est du menu, c'est quoi qu'est-ce que tu vends le plus, je parle de tes formules la semaine, le midi, on est sur cette formule à 14 euros le midi en semaine, c'est ce qu'on vend le plus c'est pas cher d'accord, ce qu'il faut que tu fasses, c'est très simple t'as un menu à 14 euros qui marche bien, une formule à 10 et tu peux partir tout simplement sur un seul menu avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts et tu vas sur un menu, d'accord et par contre, tu le changes le menu je fais tourner, d'accord si t'as envie de te faire une petite carte les entrées, 2 poissons, 2 viandes 3, 4 desserts, ça suffit mais ça suffit largement ensuite, je reviens sur tes fondues l'hiver, fais des soirées à thème soirées fondues Savoyard, Bourguignon, ce que tu veux et tu le proposes dans un cadre l'hiver, où il fait bien froid et je suis sûr que tu auras du monde ils viendront pour ça donc tu offres une prestation supplémentaire mais qui est maîtrisée et gérée ce n'est pas du tout d'un plan à un autre c'est pas du tout même un endroit sec je t'ai vu alors, donc t'es capable, t'as une organisation, t'es méthodique on sait c'est très bien, maintenant change la cuisine, change le concept travaille les produits régionaux avec des plats de terroir et c'est ce que veulent les gens pendant le trajet en voiture j'ai pu échanger avec le chef concernant ma carte et ça va être la cuisine maison, simple, bonne, comme si je cuisinais pour la famille, les enfants et je pense que le changement devait être assez radical et ça marchera ! j'en suis persuadé et en plus, tu te feras plaisir putain, tu te feras plaisir mais là j'ai vraiment envie de réafforme en fait pas de réattendre à cuisiner, mais réutiliser, rechercher les produits et bien ça tombe bien je l'emmène sur le marché pour lui redonner l'envie de cuisiner de bonnes choses voilà ! allez ! c'est parti ! ça fait 4 ans que Patrick est enfermé dans sa cuisine je pense que ce marché va lui faire beaucoup de bien je voudrais qu'ils me choisissent les produits qui vont composer la ratatouille et comment toi tu l'as fait ? comment moi je l'ai fait ? j'ai commencé avec les tomates merci ! alors courgette, bergine alors bergine on a le choix moi je travaille plus sur de la traditionnelle moi je dirais que 5 ça suffirait je peux pas m'empêcher tu vois on fait un petit essai ? ça change pas ton prix de revient c'est exactement le même prix mais voilà, tu ramènes une petite touche rien ne t'empêche de faire des essais allez, on en avait une noire et on rajoute ça ça va ? maintenant ! allez ! ouais ça fait du bien ne sortez pas là tu vas pas changer de visage hein ? on va découvrir les produits, les odeurs de pouvoir toucher la marchandise et de suite ça va nous donner des idées pour pouvoir réaliser des recettes sympas dans l'absolu je mets toujours du toivre oui quand je peux je suis d'accord j'essaie toujours de mettre un de chaque ça donne toujours un très bien côté coloré à la chose parfait ! je fais pareil et après on va choisir un gros et un moyen moi je vais rajouter toujours un petit bouquet garni pour moi tout au moins là j'ai de quoi faire ma ratatouille tu as de quoi faire une très belle ratatouille comme ça le genre fm aussi Patrick sait ce qu'il veut et ça j'aime après avoir enfilé sa veste de cuisine il vient de reprendre sa toque de chef voilà on prend tout ça et là alors tout ça ça vient d'un village à côté c'est le cousin qui paye là tu vois et en plus tu racontes quelque chose par rapport à ce que tu fais et surtout d'où vient le produit merci beaucoup bonjour au revoir ça c'est le risque en soi mais après c'est les couleurs moi ce que je veux qu'il fasse dans ton restaurant c'est des recettes de la région avec des produits de la région donc l'idée du plat qu'on va faire là aujourd'hui c'est une ratatouille cette ratatouille je vais l'agrémenter avec une polenta je vais un petit peu te les arranger les recettes pour justement amener ce côté un petit peu original et différent mais toujours avec tes bases et ta technique et pour ça on va le faire ensemble ça te va ? ça va pour réaliser cette ratatouille et cette polenta je vais avoir besoin de crème liquide de semoule de maïs de reblochon de basilic de sel de poivre d'huile d'olive de tomates cerises de courgettes d'aubergine graffiti d'oignons de tomates d'aubergine violette d'un bouquet garni et de poivrons alors on y va je te donne un couteau t'as les oignons allez je vais t'aider je vais préparer les poivrons une fois les poivrons et les oignons coupés les faire revenir dans de l'huile d'olive bien chaude ensuite on va rajouter nos poivrons vas-y ensuite émincer les courgettes les aubergines violettes et les aubergines graffiti puis les saisir à part à la poêle dans de l'huile d'olive bien chaude alors l'idée de saisir les courgettes en fait c'est de leur donner une petite coloration et de ce fait on va faire ressortir le goût de la courgette j'ai jamais fait de on pourrait tout mettre de ratatouille c'est ce qu'on doit faire j'imagine voilà mais là c'est juste voilà tu vois il y a une petite coloration très légère et ça suffit et là t'enchaînes avec tes aubergines tes aubergines c'est un moment magique de se retrouver seul avec lui d'avoir un cours particulier c'est juste une chance inouïe quoi voilà c'est énorme pour l'instant tout de suite c'est à peu près ce que tu fais c'est un peu plus brouillon quand moi je le fais quoi on va dire que la coupe est moins régulière ce qui est important néanmoins ça restera la cuisson et le goût c'est l'assaisonnement que tu vas faire tout à fait après tu es seul en cuisine moi je vais pas te demander de me faire des tailles hyper précisé c'est pas ce qu'on te demande le tout c'est que ce soit convivial et que ce soit bon et que tu respectes à la fois les produits et les recettes de la région c'est tout donc on va ensuite mettre nos aubergines dedans allez allez voilà voilà tu mélanges bien et ensuite on va rajouter la tomate à la fin et pour terminer cette ratatouille assaisonner avec du poivre une pincée de sucre et quelques pincées de sel on va rajouter notre bouquet garni dedans et on va laisser compoter gentiment à couvert pendant la cuisson de la ratatouille nous allons réaliser la polenta spécialité provençale à base de semoule de maïs que Patrick maîtrise bien dans une casserole faire bouillir 50 cl de lait et 50 cl de crème liquide ça boule tu assaisonne pardon moi je vais mettre un peu de piment d'espelette ça va relever un peu ta polenta on va ramener un petit côté il faut quand même que je vérifie ça polenta je vais vérifier ça direct alors wikipédia tu es d'origine italie italie ça n'est pas provençal alors je veux bien méditerranée italie ok sud de la france c'est italien polenta polenta surtout que moi j'ai grandi avec ça oui c'est ça super tartine t'as raison eh oui bah oui le foie à la vénitienne c'est et en plus en provençal on dit polento on dit même pas polenta la polenta euh euh nanana donc il donne plusieurs appellations euh est un aliment d'origine italienne à base de farine de maïs ou d'autres céréales c'est l'un des plus vieux plats du monde bien connu dans ses différentes variantes euh surtout le sol italien elle constitue autrefois l'aliment de base de la cuisine pauvre euh des diverses régions du nord des Alpes des préalpes italiennes et de la plaine de Pau des apennins du nord de Lombardie de Vénétie parce que moi quand j'étais petite mes parents ils me faisaient du foie à la vénitienne et ils étaient toujours servis avec de la polenta et je ne mangeais que la polenta parce que j'aimais pas le foie et je n'aime toujours pas le foie euh tac 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 de la province de Trane des milles de Romagne et du Frioul Véné si julienne région dans lesquelles elle est assez répandue la polenta est traditionnellement cuisinée en Toscane et dans les régions montagneuses de l'ombrie des marches des abruses du latium et du molise très consommée dans le canton de Tessin en Suisse le comté de Nice le comté de Nice c'est vrai qu'à Nice ils font ils font euh de la polenta euh mais euh 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 frit je ne me rappelle plus comment ils appellent ça c'est c'est très bon euh alors très consommée dans le canton euh euh le comté de Nice la Savoie la Corse en France la Bulgarie la Roumanie la Moldavie le Cône Sud en Amérique du Sud elles se présentent sous forme de galettes ou en bouillie de euh à base de semoule de ou de farine de maïs c'est les panis je crois que c'est les panis à base de de panis c'est ça c'est ça les panis c'est de la poli euh ah non c'est de la farine de pois chiches ma fois bref en tout cas c'est italien de base est stock c'est un peu piquant une fois le mélange lait crème à ébullition ajoutez la semoule de maïs ça cuit relativement vite voilà elle prend du corps l'épicie voilà ensuite on va la nourrir à l'huile d'olive on va graisser l'arame branche voilà voilà on va la laisser comme ça c'est bon ça va ok alors tu vas mettre tout ton latte ça va durcir après super allez on laisse là sur le côté c'est prêt pour le dressage j'ai vraiment envie de montrer à patrick qu'on peut faire quelque chose à la fois beau simple et efficace et j'ai choisi la ramequin en terre cuite qu'il a dans son restaurant voilà tu mets ta petite ratatouille bon alors ça on en a plein partout chez nous pour faciliter le dressage je prends une poche à douille puis je recouvre la ratatouille de polenta voilà allez vas-y à toi c'est pareil vas-y voilà c'est pas simple de faire ça t'es pas trop au bord mais bon après avec la pratique tiens à bras alors le petit plus c'est quoi ben regarde on va prendre un petit peu de reblochon en fait on va la gratiner on va la gratiner ratatouille polenta régional puis là tu ramènes une petite touche de la montagne de la montagne c'est vrai que le mélange il doit être la sympathie l'idée c'est que donc tu te fasses ça en mise en place et ça peut te faire un vrai plat ça hein parce qu'il y a de la matière hein ça peut te faire un vrai plat mais ça peut aussi te faire si tu le fais dans un truc plus petit une garniture en accompagnement voilà allez on va passer ça à la main allez voilà et pour le petit plus je finis le dressage par un petit filet huile d'olive quelques feuilles de basilic et quelques rondelles de tomates cerises alors on sait pas ce qu'on va manger finalement parce qu'on va manger on est un peu dans la surprise aussi tu as pris du plaisir ouais ouais du plaisir et puis bon la satisfaction du du produit maison du fait maison du fait maison ouais mouton c'est rien à la fois mais c'est énorme en fait c'est super bon reblochon tomate basique c'est excellent et puis on est vraiment dans le provençal dans le régional je prends conscience que avec simplement quelques produits simples et bien cuisinés on arrive à faire des choses très bonnes et très originales et là pour le coup tu vas faire quelque chose que les autres ne font pas savoir se démarquer hein c'est ce qu'on chère depuis longtemps et voilà avec ça on a dit tu vas pouvoir le faire mais si tu en fais une spécialité on sera ravis avec plaisir ah la la mon caillou c'est la plus belle montagne du monde ah bah voilà bon voilà c'est le dernier jour j'espère que Patrick et Cathy en ont bien profité dans leur hôtel ça a été une semaine très forte en émotions alors là j'attends tout le monde pour leur présenter leur nouveau restaurant et j'aime autant vous dire que ça risque d'être un choc parce que j'ai tout transformé j'espère que ça va leur plaire ah lui il s'est converse juste on approche du resto et de plus en plus en fait attention monte quand même un peu parce qu'on a hâte de voir ce que Philippe nous a préparé comme surprise c'était l'excitation en fait on va enfin découvrir toutes les transformations on est pressé que ça commence quoi pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? ça va ? qu'est-ce que j'ai dit ? tout va bien ? super ! bon avant d'aller dans le restaurant je veux que vous me suivez je vais vous montrer quelque chose allez allez il y a quelque chose de très simple que j'ai voulu corriger parce que moi quand je suis arrivé j'ai fait un tout droit alors j'ai vu un joli panneau je pensais que c'était un panneau de publicité seulement il n'y avait pas d'indication donc on a dégagé tout le panneau mis juste une flèche pour montrer aux gens qu'il faut bien tourner c'était un des problèmes du restaurant le panneau qui est en bord de route indiquait très très mal le restaurant et là en effet on ne peut pas louper le restaurant avec cette flèche on sait où aller alors là déjà c'est toi qui quoi ? des cornes ? restaurant parce que c'est toujours pareil on voit une maison mais on ne sait pas ce que c'est il n'y a pas de menu il n'y a rien d'affiché on ne peut pas imaginer que ce soit un restaurant déjà on sait où on va ok ? l'essentiel maintenant il n'y aura plus aucun doute quand les gens passeront devant ils verront bien que c'est un restaurant et pas une villa privée donc là vous avez pu remarquer on a mis des petits pots juste pour délimiter et pour montrer au client qu'il va y avoir un axe et que l'entrée principale va être ici c'est une super idée parce que c'est une grande ouverture c'est espacieux c'était logique allez entrez voilà vous pouvez regarder oh mon dieu que c'est beau oh c'est super oh les boules chinoises sur le bustre quoi à t'appelais chérie le micro-monde le micro-monde merci beaucoup c'est toi qui déconnes c'est ça ? c'est coupé ? oui c'est très joli t'es contente pour tes parents ? il y a eu beaucoup d'émotions parce que on était heureux Philippe il a bien travaillé et il a fait des problèmes c'est pour ça que je suis contente oh la la qu'est-ce que c'est beau oh la la une chaise rouge comme ça c'était important dans cette bâtisse c'était vraiment de de baisser ces plafonds c'est vrai qu'il y a de très beaux volus mais c'était un peu pesant et ça faisait un peu froid glacial et il n'y avait pas d'âme ça faisait un petit peu de la table au fromage on a forcé sur les couleurs et on a voulu mettre le ton sur le bleu et le rouge c'est le top c'est magnifique des belles assiettes ça me donne pas faim le bleu c'est super merci beaucoup j'adore merci en plus c'est un bon vert hôpital c'est magnifique ça illumine le restaurant j'ai l'impression d'avoir changé d'endroit pourtant c'est toujours chez moi mais voilà c'est un coup de coeur ici ce qu'on a prévu c'est en fait un petit espace jeu pour les enfants c'est trop bon ça te plaît très magnifique hein j'ai un petit ami c'est super ça c'est pour eux c'est pour vous et puis ça reste aussi un restaurant familière donc quand il y aura d'autres enfants ils pourront partager ce coin là et puis se faire des copains ça me touche beaucoup parce qu'Anna est tout le temps avec nous Lilian aussi c'est leur maison ils avaient que j'avais pas trop de coin pour eux ici et c'est vrai que Philippe pareil a mis le doigt sur une corde sensible alors ici on a pas changé grand chose parce que finalement t'étais plutôt pas mal si ce n'est je t'ai mis ça tu peux poser des affaires ici parce que t'as pas un grand espace finalement de dressage et de préparation c'est la petite chose qui va faire la grosse différence parce que c'est des choses auxquelles moi étant dans la cuisine tous les jours je ne me serais jamais venu à l'idée alors t'as vu une petite batterie hein je me suis dit ça pouvait être pas mal avec des bonnes casseroles des bonnes poils ça pour faire une bonne ratatouille ouais comme on a fait hier ça te va ? j'ai un peu de mal à réaliser mais voilà là je suis bien j'ai pas fait grand chose hein non non j'ai encore autre chose je t'ai ramené une petite veste de cuisine voilà je t'ai pris des manches courtes hein je t'ai accordé ça merci maintenant quand on arrive dans ton restaurant et que si tu es en salle hein tu te balades avec une veste un pantalon bien t'habiller on est bien d'accord ça aussi c'est la base je t'ai offert des couteaux oh 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 regarde ça attention les doigts hein parce que là ça coupe hein ça vraiment c'est quelque chose que c'est un médicament en plus c'est très plaisir ça repousse au niveau de l'énergie intérieure et c'est vrai que ça redonne confiance ça aide pas et un petit peu prestance quoi c'est maintenant ça va se passer t'es prêt allez c'est parti on va changer moi j'y vais aussi on se retrouve dans la cuisine dans 5 minutes pardon je t'explique Cathy rapidement ce qui va se passer à midi on va recevoir une quarantaine de personnes attention hein c'est déterminant pour la suite je m'entends vous le dire je vais vous demander de tout donner de tout donner ça va aller d'accord oui je compte sur vous hein mais vraiment hein faut pas qu'on se loupe hein c'est parti allez c'est parti allez moi ça choqué bon demi-heure faut qu'on soit prêt hein une demi-heure il y a une petite pointe de stress surtout quand on a très peu de temps qu'il y a pas mal de monde qui attend et que vu que c'est le renouveau c'est vraiment là où il va pas falloir se manquer quoi en cuisine avec Patrick on ne perd pas une minute faut démarrer la polenta Patrick j'y vais de suite hein mais en salle Cathy est submergée par ses émotions je pense que le coup de pression que je lui ai mis commence à faire son effet ça va aller je vais respirer Cathy elle était tétanisée elle savait pas quoi faire je reçois 40 personnes et il faut que je me mette en place et la panique à bord je m'étais pas préparée à ça tu vas pas te mettre en panique maintenant c'est quoi le problème ? c'est pas mon organisation de préparer de recevoir 40 personnes sans avoir rien préparé mais c'est tout prêt t'as rien à faire tout est prêt Cathy on a tout fait tu vas pas te plaindre tu accueilles tu présentes ton restaurant tu serres le champagne avec Laura et vous amènera au fur et à mesure les petits trucs à grignoter ça va aller ? elle serait pas à se faire garelle ? qu'ils soient pas en panique Cathy faut que tu sois à la hauteur attention je te l'ai dit c'est super important c'est bon ça ? ben oui ils arrivent dans 5 minutes Cathy je dis ça en rigolant hein ? bon ça va aller ? oui ça va aller il m'a de suite recadrée j'ai repris mes esprits bonjour bienvenue c'est typiquement le genre de réaction que je pourrais avoir prise et bonjour 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 oh déficient ah oui c'est très joli bravo bravo en tout cas ça donne ça y est un petit coup de pêche au restaurant oui c'est très bien j'avais pas vu c'est bon hein c'est bon hein j'espère que ça va aider quand même pour euh pour euh c'est bien ça c'est un peu petit hein c'est bon servez vous servez vous pour son changement de traitement oh je la connais elle elle est telle elle est telle elle est telle tout le monde a l'air content ça plaît beaucoup donc voilà je suis très émue et j'espère que mieux que ça plaît aujourd'hui que ça va plaire à beaucoup beaucoup de monde et que après on va bien 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 travailler elle était elle était elle était dans mon collège une salle pleine des gens heureux c'est ça le rêve d'un restaurateur ma mission touche bientôt à sa fin et avant de partir j'ai une surprise pour katia et patrick j'ai fait appel à un spécialiste qui va leur permettre de faire connaître le restaurant au delà des frontières de peigny je présente thomas bonjour enchanté thomas qui s'occupe de sites alors je sais que vous en avez un il est pas terrible et je pense qu'aujourd'hui c'est important d'avoir une belle visibilité sur le site internet thomas va vous expliquer ce qu'il compte faire pour vous je vous présente votre nouveau site internet c'est pas le mot de la maline donc on a fait de nouvelles photos de votre établissement on vous a également équipé de tous les outils dont vous aurez besoin pour gagner et fidéliser de nouveaux clients d'accord donc c'est bon ça vous plaît le sur le site c'est génial l'idée elle est tout en main c'est le top donc voilà maintenant vous avez toutes les armes on va pouvoir réussir merci beaucoup merci allez venez avec moi venez avec moi allez venez 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 Patrick et le chef voilà le chef qui a préparé ce petit cocktail je voulais le féliciter parce qu'il a fait du bon boulot j'espère que vous avez été satisfait par ces petits encas le fait de sortir se retrouver en fan d'être félicité et applaudi partout je crois qu'ils ont fait le truc en terre cuite avec la ratatouille et la polenta et dans le petit verre je sais pas ce qu'ils ont fait waouh carrément pour une otite moi j'ai dû prendre du la maline alors ça a changé non maintenant parce que je crois que il y avait une association qui se faisait pas et qui était pas bonne et j'ai pris ça euh... suite à... à des... enfin... à un choc euh... enfin bref tout le monde ça... ça me met du bon bon cœur merci encore à vous d'être venus j'ai passé une super semaine je me suis régalé c'était vraiment une très belle expérience pour moi j'ai euh... émotionnellement j'ai vécu beaucoup de choses je suis convaincu du potentiel de la maison je suis convaincu de vos qualités de votre envie, de votre énergie et je sais, je sais pertinemment que le restaurant va marcher aujourd'hui mon avenir je le vois euh... resplendissant j'ai vraiment envie de montrer à toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui de quoi on est capable on est remonté à bloc avant de partir j'aurais fait une petite surprise à Lilian un petit panier avec les belles chaussures avec un joli short et un beau t-shirt avec marqué Lilian dessus voilà on a fait une surprise j'étais super contente maintenant je suis obligée de devenir un joueur de basket professionnel ou un chef ma mission est terminée maintenant c'est à vous de jouer vous avez les clés pour réussir je vous embrasse c'est chaud salut Cathy allez travaillez bien à bientôt merci à tous au revoir j'ai envie lui faire une promesse c'est que on va pas le décevoir oh putain merci Philippe merci d'être venu nous aider merci d'être venu aider ma famille on en avait besoin je vais arrêter de pleurer maintenant je suis heureuse je crois qu'on a tous nos trucs voilà plus ou moins différents degrés voilà fin de l'aventure pour moi et une nouvelle belle histoire qui commence pour cette famille deux mois après mon passage dans le restaurant Cathy et Patrick ont enfin des clients même si le restaurant n'affiche pas encore tous les jours complets ils sont confiants pour la suite et ont retrouvé l'envie et l'énergie qu'ils avaient perdu Patrick a embauché un commis de cuisine et consacre plus de temps à Lilian ils ont enfin donné un second souffle à leur restaurant et à leurs oh je je le voyais pas forcément dans ce dans ce sens là vous n'êtes pas encore rassasié alors tac 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 on va repasser sur la blabla cam je vais sortir du coup mon wiki cauchemar en cuisine qui est parti je sais pas où bah alors mais mais hein l'épisode de peignet 2014 le mas de peignet a malheureusement fermé euh choisir la réponse fermé je ne connais pas les circonstances je ne sais pas quand est-ce qu'il a fermé ni pourquoi ni comment mais euh c'est comme ça non Is pas 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 ou pas ou pas pas qu'il y a pas pas pas